Mais pourquoi tu crées comme ça ? Un oursin ! C'est quoi ce grémuge ? Il y a un oursin dans la cuisine. Qu'est-ce que tu me racontes ? Le Crab Proustillon est un restaurant modèle en termes de propreté. Un oursin n'oserait pas y mettre ce piquant. Quoi ? Le grill est allumé, n'est-ce pas ? Il est là. Je vais l'attraper. Je l'ai. Tiens. Ben, toi, Ploude. Je t'ai eu, espèce de beignet à piquant. Oula, oula, oula ! Oula, 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 oula ! Carlo, ne laisse pas entrer dans le restaurant. Il y a que toi qui puisse le stopper. Compte sur moi. C'est épouvantable. Il ne faut jamais mettre autant de sauce tomate sur un pâté de crabe. ань, merde... C'est épouvantable. D' تعine, merde. Mais, est-ce que je m'arrête pas ? uck. Pourquoi ? Je vais ont dominé on en抵ain. Ouh, on a eu chaud. Heureusement que personne n'a remarqué qu'il y avait un oursin. Un oursin ? Ouais ! Cactus. Cuillère. Cuillère. Plancton. Plancton. Mais enfin, il doit bien y avoir un meilleur moyen. Peinture. Peinture. Je crois qu'il manque un détail, à notre avis, sans putileur. Quelle misère. Contre la dent, Plancton, Nella, et attire cette verminor de mon instant. Je ne te donne ce coup de main que pour pouvoir revenir te voler ta recette. T'en fais pas, Plancton. On te soutient à 100%. Cet accoutrement est 100% humiliant. Coucou, oursin, oursin, oursin. Où es-tu, répugnant, petit porc-épique ? J'ai mis du rouge à lèvres pour toi. Allez, viens, crois-je pas que ça a faire. Oh, c'était quoi, ça ? Sois piquant, Plancton, Nella. Je crois qu'on nous observe. Bonjour. Psst. Vas-y, Plancton. Fais-lui ton numéro de charme. D'accord. Ça va, beau gosse ? Est-ce que tu peux être mignon pour un paradis ? Maman ! Où faites-moi ? Laissez-moi sortir. Au secours, sortez-moi de là. Pauvre Plancton. On s'en moque de Plancton. L'important, c'est mon restaurant. J'ai entendu ce que t'as dit. Trop, c'est trop. Il est temps de mettre un terme à cette folie. On va leur rafraîchir les idées à ces bizarreries de la nature. Hé ! Ah ben ça, alors, on dirait que celui qui aime. T'as intérêt à encore baisser la température. Comme ça, on sera tranquille. Ça ne m'a pas marché. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Bon, je suis prêt. Et allez, c'est parti. Vite, Carlo. On les a eus. Waouh, on les a eus. Alors, où on les relâche ? Ça m'est dégage. Un petit moment, c'est loin du crâpe-troustillant. Ça va ici, monsieur Krabs ? Continue d'avancer. Et là, ça va... Plus loin ! C'est assez loin. Encore plus loin ! J'ai trouvé le moyen de régler ce problème. Ici Perche Perkins, en direct de Goulagoune, où je me trouve devant ce qui ressemble à une sorte de gigantesque bulle de substances poisseuses dont une partie émerge de l'eau et l'autre est en suspension. À mes côtés, Sandy Jolijoux. Mademoiselle Sandy, éminente scientifique et habitante de Bikini Bottom, nous attendons des réponses. Dites-le quoi dans où ? Eh bien, Perche, je n'aurai aucune explication tant que je n'aurai pas fait de test. Mais ce que je peux affirmer, c'est que c'est extrêmement grave. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Formidable. Formidable ! Ici Perche Perkins, trempée jusqu'à la moelle. À vous, les studios. Wow, quelle énorme bulle ! Celle-là est grosse comme une montagne. Vérifions d'abord sa résistance. Tendu comme un tambour. Que j'adore jouer du tambour ! Non, Patrick, stop ! Cette matière est volatile. Ça peut provoquer des dégâts considérables si ça explose. Oh, très bien, garde-la ! Je peux très bien jouer du tambour sans baguette. Je n'aime pas ça. Alors, Mademoiselle Sandy, quel est votre pronostic ? Eh bien, Perche, après réflexion, je pense qu'il est temps pour nous tous de... Sauve-quipeur ! Voilà, vous savez tout. C'était Perche Perkins juste avant d'être emploutie sous une balle géante. Salut, crabes ! Regarde, je t'ai apporté un joli ballon et en échange, tu vas me donner la recette secrète du pâté de crabes. Je voudrais bien savoir pourquoi je fais ça. Parce que si tu refuses, je vais faire éclater cette bulle répugnante qui détruira Bikinibotum. Comme tu peux le voir, j'ai planifié le rayon de portée de cette bombe et le souffle va s'étendre sur tout le périmètre de la vie. Oh oui ! Eh bien, moi, d'ici, je ne bois rien du tout. C'est vrai, ça ? Alors, regarde un peu plus près, gros dame. Le chanteuse ! Ça marche pas avec moi. Je ne t'en donnerai jamais ma recette secrète. Tu entends ça, Bikinibotum ? C'est l'heure de se dire adieu une bonne fois pour toutes. Ah, 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 ah ! Eh, vous ! Oui, vous ! Attendez, mon bon monsieur. Ah non, ça va pas recommencer. Prépare-toi à trouver ton maître, infâme vermine despotique. Voilà qui est intéressant. Voyons où ça nous mène. On a eu de la chance que le supermarché nous ait fait un prix de gros. C'est parti ! Boubapalou ! Gonflé, hein ? À l'attaque ! Oh, quelle vie, madame ! Vas-y ! Attrape-le ! Oh, ouais ! À côté, un champion ! Ouais ! Bon, où en étions-nous ? Ah oui. Voilà un véritable héros. Il a sacrifié sa vie pour qu'on reste en vie. Oh, non ! Il revient ! Et il arrive droit sur nous ! Ça suffit, maintenant. Finis de rigoler. Donne-moi la recette où je détruis cette ville bouilleuse. Mais moi, figure-toi que je ne veux pas. Faites ce qu'il dit ! Sinon, on va raser le restaurant et on lui donnera la recette nous-mêmes. Ouais ! Je viens de laver ma voiture ! Ouais ! D'accord, je vais la lui donner. Ouais ! Tiens, étouffe-toi, mec ! C'est trop beau pour être frais. Après toutes ces années, elle est enfin à moi ! C'est trop d'émotions ! Je vais éclater cette bulle, bien sûr ! T'es prêt à jouer avec ta nouvelle balle ? Alors, la voilà ! Tu l'avais petit ! Tu veux la balle ? Allez, attrape-la ! Allez, Gary, attrape-la ! Vite ! Faut l'attraper ! Va chercher ! Allez, Gary, rapporte ! Obéis, Gary ! Allez, rapporte-moi cette balle ! Après tout, du moment qu'ils ne mangent pas mes affaires. Gary, le dîner est servi ! Gary ! Gary ? Bon, allez ! Ça suffit ! Il est souhaitable que tu t'éloignes quelques temps de cette balle. T'es en train d'aggraver ton cas. Bon, finis de plaisanter. Donne-moi cette balle pronto. Oh, bon, tu l'as cachée. Oh, non, tu ne t'en vas pas. Viens par ici ! Je parie que je sais où elle est. Hé, boule de poil. Boule de poil. Portefeuille. Bon sang, je croyais l'avoir perdue. J'ai fait opposition sur ma carte de crédit. Boule de poil. Prends sa dent. Ha, ha ! J'en ai dit sûr. Tu verras. Ça vous fera du bien d'être un peu séparé. Et voilà ! Loin des yeux, loin du cœur. Je sais que tu es fâchée contre moi, mais attends de voir demain matin. Tu ne te souviendras peut-être même plus de cette balle. Bonjour, Gary. J'espère que tu n'es plus fâchée contre moi. Gary ? La balle ! Oh, je ne tolérerai pas une telle désobéissance, Gary. Gary, je ne joue pas. Tu ferais mieux de sortir tout de suite de ta cachette. Parfait. Descends, s'il te plaît. Gary, donne-moi cette balle. Tu m'entends ? Descends tout de suite. Ma mère disait toujours « On ne court pas avec un balai. » Je l'apprends. Aïe ! Gary, comment as-tu pu ? Tu vas être obligé de faire un choix. Ce sera moi ou la... balle. Viens. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez heureux. Et sans moi, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà où j'en suis à présent. Plus de toi, plus de meilleurs amis. Obligé de dormir sous un abri de bus. Salut, petit ver de terre. Tu veux bien être mon ami ? Tu es un bon petit. Tu me chatouilles. Hé, mon portefeuille. J'ai bien fait de faire opposition. Gary, enfin... Dis-donc, toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu attends le bus. Gary, est-ce que ça veut dire que finalement, tu m'aimes plus que ce vulgaire jouet ? Youpi ! Oh, t'as vu, on n'a jamais été aussi proches. Sabotage ! Allez, ma fidèle spatule, au travail ! Oh, la phase 2 est un succès. C'est celle que je préfère jusqu'à présent. Pas de poux. On est en train de la perdre. Il faut que tu t'accroches. C'est quoi, Scrabuge ? Prêt. Prêt. Ressaisis-toi, mon garçon. Et alors ? La spatule s'est cassée. Ben, va-t'en acheter une autre. Je ne t'oublierai jamais. Arrête, t'es trop bizarre. Les spatules, ça parle pas. Si je te trouve en train de parler avec la prochaine, je t'enferme dans ta cuisine à double tour. Remplis-toi les yeux et contemple ceci. Waouh ! C'est la plus belle collection de spatules de tous les fonds sous-marins. Et tout ça n'est rien en comparaison de... la majestueuse experte de la grillade. Oh ! Eh oui, mon cher Bob, je crois que l'experte de la grillade a trouvé son chef cuisinier en ta personne. La légende de cette spatule prodigieuse s'est accomplie. Et jusqu'à présent, tu es son maître. Ton travail sera divisé par 10 grâce à son aide. Eh, ça rime ! Enfin, presque. Oui, une légende s'est accomplie aujourd'hui par le cœur vaillant en Bob. Ne manque pas l'heure d'affluence ou, comme je l'appelle, la phase 4. La phase 4 ? Mais il y a combien de phases dans ton plan à rallonge ? Autant que nécessaire, ma chère Karen. Autant qu'il en faut pour gagner la confiance de Bob et voler la recette du patate crabe sous son stupide nez jaune. Maintenant, réglons-nous sur la bonne fréquence. Je suis de retour, Capitaine Crafts. J'ai manqué quelque chose ? C'est ton job qui va te manquer si tu finis pas la cuisine. C'est bientôt l'heure d'influence. Je m'esclave. Bob ! Je connais un moyen de doubler notre productivité. Je vais travailler ici au grill toute seule pendant que toi, tu disposeras des condiments. Non, ça, c'est une excellente idée. Mais c'est toi qui t'occuperas des condiments et moi du grill. Désolé, mais pour la cuisson, je n'ai confiance qu'en moi-même. Raté ! Hé, dis donc, Carlo ! Alors, il arrive mon déjeuner ? Salvez-vous, bande de brûte affamée ! Voilà les commandes ! Cher experte de la grillade, tu es vraiment magique. On a rattrapé notre retard, mais on n'a plus rien à griller. Laisse-moi faire, petit... Hé, qu'est-ce que tu fabriques, Moussaillon ? Oh, ma spatule magique qui parle que j'ai reçue de plancton et qu'elle a besoin de votre recette secrète de pâté de crabe. Mousse pas, Bob. Non, 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 hé ! Hé, je veux dire, cette fameuse spatule qui parle, c'est celle que tu as reçue de plancton. Bien ! Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Tiens, donne cette recette à ta chère spatule. Capitaine, vous avez une paupière qui saute. Dis-lui la recette ! À vos ordres ! Voilà, chère spatule prodigieuse, le premier ingrédient, c'est... Cinq mesures d'huile végétale pour friture. Oui ! Karen, commence la fabrication ! Un sac de poussière de corail extra-pimenté, un seau de pâte d'alte inflammable et le dernier ingrédient, du dissulfure. Oui ! Attends, combien de dissulfure ? Euh... Tout le flacon ! Je ne savais pas que l'usage de ce produit était autorisé dans la restauration. Il ne l'est pas, plancton ! Craps ? Ah, le voilà qui recommence. Il griffonne des notes dans son petit livre. Je dois reconnaître que cela pique ma curiosité et même que cela pique au point de lui piquer son livre pour y jeter un coup d'œil. Trop fort ! Hein ? Dis-donc, Bob, il faut que tu ailles faire une livraison. D'accord, d'accord, Carlo ! La dresser sur le sac. C'est parti ! Ah-ha ! C'est son journal ! Oh, ça va être passionnant, hein ? Oh, c'est-il l'a verrouillé ! Il me faut une épingle à cheveux. Lisons le journal de cet idiot. C'est moi qui vous fais rire. Quoi ? Oh, non ! Non, non, non ! Je lisais ce que Bob a écrit dans son journal. C'était ce bilan. Lire en cachette le journal de quelqu'un, c'est très mal. Racontez-moi ce qu'il y a dedans. Alors là, il est écrit que quand Bob voit du tissu écossais, il ressent un besoin incontrôlable de glousser comme une poule. Il t'en a parlé de tissu écossais ? Moi, je suis un grand connaisseur. Je viens de m'acheter ce nouveau kilt. Bob, viens voir ! Tu peux venir, s'il te plaît ? J'ai pas trouvé la montre. Tout ce que j'ai trouvé, c'est ça. J'ai glissé. Et ce monsieur. Qu'est-ce que tu penses du nouveau kilt écossais de monsieur Krabs ? Écosse... Cosses... Cosses Il faut que je prenne la bouche. Celle-là, c'est la meilleure. Écoutez, si j'entends l'hymne municipal de Bikini Bottom, je ne peux pas m'empêcher d'enlever tous mes vêtements et de danser en slip. Silence, vous allez voir. Oh, 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 oh. Mon journal. Carlo, pourquoi tu as fait ça ? Casse-casse. C'était le journal de ce petit bonhomme ? C'est minable, Carlo. Est-ce que t'es fier de toi ? Tu vas aller t'excuser. Il va s'en remettre. C'est mal d'avoir lu son journal. Quoi ? Toi aussi, tu l'as lu ? Oh, bien sûr. Tout le monde est coupable, sauf toi, comme toujours. Salut, Carlo. Comment tu vas ? Bob, comme je suis content de te voir, il faut que tu me pardonnes. Pourquoi ? Pour avoir lu ton journal. Oh, ça. Tu sais, Carlo, tout le monde l'a trouvé très amusant. Je l'ai fait publier. C'est déjà un best-seller. Et c'est grâce à toi. En plus de ça, tu n'as lu que mon journal du quotidien. Tu n'as jamais lu mon journal intime. Ça, ça aurait été vraiment très embarrassant. Le voilà, le fouineur qui a lu le journal. Punissons-le. Ouais, punissons-le. S'il vous plaît, laissez Carlo tranquille. Grâce au succès de mon livre, je lui ai pardonné. Ah oui ? Mais est-ce qu'au moins t'as vu qu'il lisait ton journal intime ? Carlo, tu m'as trahi ! Engeons-le ! Ça m'est égal, c'est trop rigolo ! Juste quand les huiles essentielles commençaient à faire effet. J'apprécierais d'avoir un peu de calme. Comment osez-vous vous défiler comme ça ? Je suis en train de me fâcher ! Pourriez-vous vous comporter de façon mature pour une fois ? Très bien. Comportez-vous toute votre vie comme des enfants, ça m'est égal. Mais moi, je retourne à ma vie d'adulte et pour ça, je vous demande de faire moins de bruit. C'est la fois ! Oh, Carlo ! Ils babillent et ils bavent comme un petit bébé. Là, je suis inquiet, Patrick. Il a pas l'air très bien. Il devrait peut-être voir un médecin. Viens, il faut l'emmener à l'hôpital. Allez, tiens le coup, mon vieux. On va te remettre sur pied en orientant. On va te remettre sur pied en orientant. Hum, hum. Alors, quel est le pronostic, docteur ? Votre ami souffre actuellement de ce que l'on appelle en médecine le syndrome de la tête qui fait boum boum. Mais pas de quoi s'inquiéter. Il devrait se rétablir avec le temps, normalement. Mais il ne faut pas qu'il reçoive de nouveaux coups sur la tête. Sinon, il risque fort de rester dans cet état de façon permanente. Occupez-vous simplement de lui comme s'il était votre propre petit bébé. Et puis, tout se passera très bien. Voilà, voilà, on te sort. C'est pas la peine de pleurer. Chut, chut. On se calme. 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 Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Il va finir par se calmer. C'est une question de patience. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut qu'on revoie ta calligraphie, Carlito. Mon visage. J'ai mal. Au secours. Ma jambe aussi. Mais mon visage. Mon visage. Oui, tu la prends, cette commande ou quoi ? Oh, Carlo. Hurler sur un pauvre petit enfant sans défense, vous devriez avoir honte. Écoute, petit gars. Moi, j'en ai marre de ces enfants, tiens. Je te pige. C'est épouvantable. Mais qu'est-ce qu'il se passe, bon sang ? J'exige que... Carlito. Qu'est-ce que c'est, tes manières ? Attention à sa tête. Attention à sa tête. Mais c'est surtout à sa couche qu'il faut faire attention. Je te conseille de changer. Oui, monsieur. Bien, monsieur. On est à table, enfin. Oh, excusez-moi. Et dedans, j'aimerais bien passer. Oh, excusez-moi. Oh, j'allais prendre la sauce juste là. Excusez-moi. Très bien, Carlito. Tiens-toi tranquille. Oh, je peux pas... Ma parole. Tu as perdu ta tête d'éponge. Tu peux pas changer ce bébé sous le nez de mes clients. Emmène-le plutôt derrière ou on prépare les plats. Oh, mon chou, on dit assez. Emmène ce bébé aux couches sales hors de mon restaurant. Monsieur Krabs, si mon bébé aux couches sales n'est pas le bienvenu, je ne vais pas rester ici. Oui, oui. Carlo. Mais qu'est-ce que... Je suis où ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, Carlo, te voilà redevenu adulte. Je suis un adulte, bien sûr. Pourquoi je le serais pas ? Euh, je porte une couche. Oui. Et elle est pleine. Ah ! Pardon, Carlo. J'allais te changer, mais on m'a... Ah ! Plus un seul mot sur cette histoire. Plus jamais ! Les enfants, ça grandit trop vite. Vous voulez quoi ? Une part de pâté de chum. Une part de pâté de chum. Cruch. Écoutez, je suis pourtant un esprit cruel et sans pitié, mais personne ne peut manger du pâté de chum cru sans sortir vivant. Ah oui ? Pourtant, Charlie le Macro, le détenteur du record, l'a fait. C'est vrai ? Pendant 30 secondes. Bon, alors si vous y tenez... Allez, Sandy, avale. Bob, je pense que je viens de changer d'art. Oh ! Un quart du monde. Sandy, tu as réussi. Tu as survécu. Attends, Sandy. Je sais ce qu'il te faut. Un bon pâté de crabe. J'ai réussi. Je suis vivante, ouais. Ah, si tu savais comme j'ai hâte de montrer aux experts les photos des records que j'ai battues. Oh non, j'ai oublié mon appareil. Quoi ? Mais c'est pas possible. J'ai besoin de preuves photographiques de mes exploits sensationnels. Je vais chercher l'appareil. Bon, mais vite. J'ai des records à battre, ça urge. C'est fait. Ouais, ça va. C'est toi qui sens la soupe. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? La plus grande balle d'élastique. Youhou ! Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Le plus de benin de cobra. Dis oui, Stidi. Oui, Stidi. Ils sont gentils, ces serpents. Ensuite. Le plus de noix dans la bouche. Encore une. De fume. Un site. J'ouvre les avec le plus de tronçonneuses. Vas-y, prends la photo. Super. Bon, euh, comment tu t'arrêtes ? Quoi ? Je dis comment tu t'arrêtes. Quoi ? Pour t'arrêter, tu fais comment ? Eh bien, c'est très simple. J'arrête, c'est tout. Cours le plus vite possible. Pas par là. Allez, vite, remets-toi, Bob. Là, tu fais des ordres. On a encore des tonnes de records à battre. Oh, ouais. Celui-là, tu vas l'adorer. Je n'en suis pas sûr, Stidi. Ça commence à être dangereux. Oh, allez, t'as pas besoin de ton casque. Là, va se passer dehors. Assis-moi. Oh, ben, dis-donc. Le voilà. Le château de cartes le plus grand du monde. C'est incroyable. Mets-toi devant que je prenne une photo. Ah non, nous la prendrons depuis le sommet. C'est quoi, ça ? Oh, je le connais. C'est un solitaire. J'adore ce jeu. Tenez-vous un carreau. C'est quoi, ensuite ? Je sens l'odeur de la litière de Gary. Je ferai mieux d'aller la nettoyer. C'est urgent. J'ai mal à l'estomac. Je vais regarder. Bob ? Salut, Sandy. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Bob ? Je suis venu te sauver de ce livre néfaste. Je vais le détruire avant que quelqu'un ne soit tué. Je ne veux pas te perdre, Sandy. Tu es mon ami. Je ne veux pas te perdre. Oh, ne sois pas ridicule, Bob. J'en ai fini avec ce livre. J'ai battu tous les records qui sont dedans. En fait, j'ai même invité l'auteur à venir constater mes succès. Je vous remercie. Moué. Eh bien, je vois, je vois. Parfait. Le problème est que vous n'avez battu aucun record. Ce livre date de 30 ans. Tous les records qui y figurent ont été battus il y a des années. Mais par contre, vous, jeune homme, vous détenez un record. Celui du plus grand nombre de blessures reçues en étant une amie. Je suis contente pour toi, Bob. Eh. Hourra. Il faut vraiment que je trouve ce que je veux faire de ma vie. Combête le crime. Oh. Si seulement je pouvais être un super héros. Voilà. Je sais ce que je veux faire de ma vie. Direction les bestiaires. C'est une conne. Enfin, j'ai trouvé ma vocation. Je suis Super Patrick, le protecteur de Bikini Bottom. Monsieur Carlo Rangiwasin. C'est pas le moment de Bikini. On a l'argent des clients encaissés. Quel client ? Mais où sont-ils passés ? L'atelierien Super Patrick est là. Je savais que je pouvais compter sur notre plus fidèle client. Chut, 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 chut. C'est Super Patrick, monsieur Krabs. Super Patrick ? C'est quoi ce prénom ridicule ? Oh, encore le nom, c'est rien. Mais regardez cet accoutrement ridicule. C'est quoi ça ? C'est ton slip du dimanche ? Ah, on se moque d'un employé sans défense ici, à ce que je vois. Dis, Patrick, c'est quoi cet accoutrement ? Faut-il vraiment tout expliquer ? J'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie. Je suis... Super Patrick ! Mais c'est super génial ! J'ai hâte de le dire à Gary, à mes parents, à ma grand-mère. S'il te plaît, Bob, il ne faut surtout pas dévoiler mon identité. Ma mission issue est terminée. Super Patrick s'en va. Philippotum a besoin de moi. J'ai failli oublier. Je peux avoir un pâté de crabe. Voyons et bandis, prenez garde ! Super Patrick arrive ! Pas du tout. Super Patrick découvre toujours qui se cache derrière un masque. Lâche-moi ! J'aimerais bien déjeuner en paix, si tu veux bien. Euh... oui. Cette fois, je vous tiens. Ah oui ! Quittons cet endroit et je ne suis pas prêt de revenir. Qu'est-ce que j'entends ? Lâche-moi ! Bon, allez, maintenant, ça suffit. Rends-toi un bandi, Moscou. Ça suffit, j'ai dit. J'en ai ras les pinces de Super Patrick. J'étais sur le point de démasquer un bandi super méchant. Ben oui, c'est ça, bien sûr. Nom du bernard, mais qu'est-ce que tu fais ? Je protège Bikini Bottom d'un affreux scénérat. Oh, mes pieds ! Lâche-la, Patrick ! Pas question. Un premier douillet, ça, en dessous-là ? Oh, c'est la bulle infernale ! La bulle infernale ? Je croyais avoir mis la main sur l'homme laser. Ah 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 ! Bandidiot, vous avez découvert ma fausse identité. Vous allez vite le réter ! Et maintenant, Super Patrick ? Bon, cher Bob, tu as devant toi un super-héros et je vais évidemment utiliser contre lui mes super-pouvoirs. Et lui balancer quelques petites surprises. Ah 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 ! Moi, j'appelle ça un loupé ! Attrape ça, sale bêche-t-il ! Ah 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 ! Ah 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 ! Doucement, parce que... Ah 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 ! Ah 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 ! Délicieuse petite éponge ! T'as estropié mes employés, détruit mon restaurant ! Mais qu'est-ce que t'attends pour t'attaquer à la bulle ? Elle se trouve exactement là où il faut pour que je lui assonne le coup fatal de l'aiselle. Ah 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 ! Bon, essayons à nouveau. Mais cette fois, c'est moi qui attaque. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Maté ! Allez, matricule 6, 5, 5, 3, 2, 1, on se dépêche ! Ouais, 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 ça va, ça va, y a pas le feu. Hé, Sheldon ! Bob l'éponge ! Non, un bigorneau, qu'est-ce que tu fais ici ? M. Krabs s'est arrangé pour que je travaille ici pendant le week-end. Il veut que je jette un oeil sur toi. Excuse-moi, est-ce que ce n'est pas considéré comme une peine supplémentaire ? Fais-la me ton clapet, moustique ! Pas mal. Si j'arrivais à peindre sans pute-il... Mais je suis Krabs ! Qu'est-ce qu'il y a ? Plankton va s'évader de prison. Ce soir, il va venir au Krabs constillant avec une bande de criminels pour voler la recette secrète. On fait quoi ? Ce soir, tu dis ? Ça nous laisse prendre beaucoup de temps. Va falloir jouer serré. Mais on sera prêt à les accueillir. Si, si, je t'assure. Oh, hé, vous deux, là ! Qu'est-ce que vous faites en dehors de vos cellules ? Reggie trouve que ce mouchoir a la même odeur que du varek. Oh, c'est vrai ? Passez-le moi, je vais vous dire ça. Les gars, c'est une évasion ! Vite, tous au mur, avant qu'ils ne s'échappent ! Non, d'une bombe à électrolyse. Bien tenté, messieurs les prisonniers. Mais vous ne traverserez pas un mur de gardien en chair et en os. Allez, les gars, encerclons cette bande de fugitifs. Oh, zut, je peux pas bouger. On a été pris au piège par notre propre système de défense. Oh ben, dis donc, cette situation est inextricable. Enfin, puisqu'on ne peut pas s'en faire par le mur de derrière. Je crois qu'on va être obligés de partir par la porte d'entrée. Au pas de course, compagnon de cellule. Accompagnez-moi au craint-croustillant ! Oh, monsieur craint, ils arrivent ! Ne t'en fais pas, mon garçon. Je les attends pieds fermes. Je vous ai donné votre liberté, maintenant, à vous de me donner la recette du pâté de crape. Oh, oui ! 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 Ils ont réussi à prendre. Oh, mon russe ! Oh, oh ! Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, oui ! Maintenant que je suis le chef de toute cette bande de brutes, tu ne fais plus le poids contre moi, craps ! Compagnon fugitif, apportez-moi la recette du pâté de crabe ! Désolé, patron, on a cherché partout, mais on ne l'a pas trouvé ! Est-ce que vous avez regardé dans le coffre ? Euh... Ah ! Erika, ça y est ! Hihi hi ! Ha 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 ! Plankton, ne fais pas en ce train ! Désolé, craps, rien ne peut m'arrêter, maintenant. À part la police ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Bob m'a prévenu que tu préparais une évasion, alors j'ai pris la précaution de cacher tous les membres de la police de Bikini Bottom sur mon coffre ! Allez, avance, Plankton ! Retour à la case prison ! Oh ! Hé là, fais attention où tu pointes ce truc, mon vieux ! Tiens où je suis ! Ne serais-je pas de nouveau devant cette ruelle sombre et inquiétante ? Voyons ce qui va se passer cette fois ! Hé, vous ! Laisse-moi te faire goûter un morceau minuscule de ce que j'ai en stock ! Hihi ha ! Hihi ha ! Hihi ha ! Celui-là s'appelle Corvée de Lavage de carreaux. N'avance pas ou tu vas y avoir droit, je te préviens ! D'accord, mon vieux, je t'aurais prévenu. Celui-là, je l'ai appelé Corvée de Poubelle. Hihi ha ! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Waouh ! Ma colère sera terrible ! Attention, feu ! Et pour finir en beauté, je t'ai réservé le tourniquet d'arrosage. Pika ! Hé, monsieur ! Mais pourquoi vous avez fait ça ? Je voulais juste vous rendre le sac que vous aviez laissé tomber. Putain ! Oh ! Sandy ! J'ai retrouvé ! Il est là ! Tu as oublié ta ceinture, gros nigaud ! Oh ! Ça alors ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ce gars s'est fait karatake ! Après t'avoir dit cent fois de ne jamais te servir du karaté pour te venger ! Quelle honte, Carlo ! Quelle honte ! Finalement, on dirait qu'il ne mérite pas sa ceinture. Merci d'avoir trahi ma confiance, Carlo ! Je m'en fiche ! Je suis quand même un maître du karaté ! Eh ben, dis donc ! C'est vrai, ça ? Mais parfaitement ! Attention à la tête ! Ça, je ne l'aurais jamais cru ! Ah bon ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, rien ! Mais avec vos biceps en caoutchouc et vos abdos en fromage mou... Ça va, ça suffit ! J'ai compris ! Dites une seconde ! Mais vous m'arrêtez, là ? Ben, évidemment ! Et en plus, vous avez le droit de garder le silence ! Hihaha ! Ou pas ! Allez, en piste ! On y va pour un bon p'tit pâté de crabe bien grillé avec un quoi ? Double milkshake ? Bien belle lurette que j'en ai pas fait ! Oh, c'est prêt ! Un double milkshake ! Oh, non ! J'ai failli oublier ! La cerise sur le dessus ! Voici, monsieur, un parfait double milkshake ! Bon appétit ! Oh, ça m'a l'air délicieux ! Mais c'est congelé ! Mais renacle ! Comment je fais, moi, pour boire ça ? Il est imbuvable, votre milkshake ! C'est sûr que vous n'avez même pas la licence pour faire des milkshakes ! La licence pour faire des milkshakes ? Bien sûr, monsieur, que je l'ai, la licence ! Et vous avez vu, elle est valable jusqu'en... Elle a expiré il y a sept ans ! Oh, là, là-haut ! Fantastique ! Une bonne texture bien crémeuse ! Beub l'éponge semble avoir quelques petits problèmes, encore une fois ! Scoop, pouvez-vous nous expliquer la cause de son erreur ? Oui, monsieur, bien, monsieur ! Il essaye d'utiliser le tableau de contrôle supérieur pour mixer la glace ! Monsieur, tous les cadets savent bien que ce sont des fonctions de télémétrie et que les fonctions du mixeur se trouvent sur le tableau inférieur ! C'est vrai ! Quel idiot je fais ! Monsieur Krabs avait raison, la technique du milkshake a changé au fil des ans ! Très bien ! Maintenant, foutons-le ! Peut-être faut-il reprendre les bases à zéro ! Écoutez-moi bien, cadet Bob l'éponge ! Pour pouvoir préparer un milkshake, il faut savoir ce que ça fait d'être un milkshake ! Voici le simulateur de milkshake ! Entrez-dedans ! Maintenant, marchez ! Et un, deux, trois, gaffer ! Un, deux, trois, gaffer ! Pour cette leçon d'initiation, je vais régler sur... effacer ! Mais monsieur, personne n'a survécu à effacer ! Silence ! Il faut qu'il apprenne, c'est tout ! Alors, voyons comment le fils en est sorti ! C'était marrant, on recommence ? Je suis désolé, mais il ne me reste plus une seule licence. Et vous savez pourquoi ? Un manque d'encre dans l'imprimante ? Pas du tout, sacré bonnet ! Il n'y a plus de licence de titulaire parce que vous n'avez pas obtenu la vôtre ! Pourquoi ça ? Voyons... Peut-être parce que malgré mon enseignement, vous n'avez même pas réussi à valider l'étape numéro 1 de la fabrication du milkshake, qui est de remplir le verre avec de la glace ! Oh si, Capitaine Tom Givray ! Je sais le faire ! Laissez-moi vous montrer ! Je sais le faire ! Non ! Je vais vous montrer ! L'important est de lever le gobelet vers cette chose-là qui tourne ! Ça me rappelle ! Servez-nous vite ! Oh, vite ! J'ai hâte de goûter un de vos fameux milkshakes, Monsieur Tom Givray ! Un milkshake, vite ! Vous avez tout essayé ! Maintenant, préparez-vous au meilleur ! Allez-y ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais bien ! Nooooon ! Ça ne va pas, Capitaine Tom Givray ! Je n'ai pas touché de machine à milkshake depuis 20 ans ! Pas les quilles et tous les yeux de la mer ! Mes mains sont coincées dans le mixeur ! Allez ! Je suis tiens ! Capitaine Tom Givray ! Ah ! Mon bras ! Mon bras ! J'arrive ! Vous en faites ! Voilà ! Capitaine, je vous... Sauve ta peau ! Je n'en ai plus pour longtemps ! Non ! Pas question que je vous abandonne ! Merci Bob l'éponge ! Personne n'a traité le vieux Capitaine que je suis avec autant de gentillesse ! Alors en retour, j'aimerais te confier un petit secret ! Toutes ces années, j'ai pu préparer de bons milkshakes sans machine parce que faire des milkshakes, ça doit vraiment venir de l'intérieur ! Est-ce que ça te parle ? Pas du tout ! Si seulement Bob pouvait réussir à passer son permis, il disparaîtrait de ma vie une fois pour toutes ! Malheureusement, je ne risque pas d'oublier qu'elles en seraient les conséquences si je me mettais trop en colère contre cette éponge ! Je ne peux même pas quitter la ville sans enfreindre les conditions de ma liberté conditionnelle ! Non ! Si seulement il y avait un moyen pour que je ne vive plus dans la peur ! La peur ? C'est ça son problème ! Bob a peur des cours de conduite ! Donc, il est raisonnable de penser que s'il passait son examen de conduite en dehors des cours, il aurait son permis ! Je me concentre sur la route ! Il n'y a rien d'autre que la route ! Hé ! Regardez ça ! Pas des raflures ! Rien du tout ! Magnifique ! Continue comme ça et je ne pourrai pas faire autrement que de te donner ton permis ! Répète-la Maxime, c'est tout ! Je me concentre sur la route ! La belle route qui ne m'intimide pas ! Respecte la ligne jaune ! Bravo ! Je me concentre sur la route ! Il n'y a rien d'autre que la route ! Tu utilises enfin tes clignotants ! Oh ! Bien ! Je me concentre sur la route ! Il n'y a rien d'autre que la route ! Tournez autour d'un rond-point ! Bien ! Je me concentre sur la route ! Il n'y a rien d'autre que la route ! Accélération franche et continue ! Bien ! Je me concentre sur la route ! Il n'y a rien d'autre que la route ! Je me concentre sur la route ! Il n'y a rien d'autre que la route ! Il n'y a rien d'autre que la route ! Je me concentre sur la route ! Je me concentre sur la route ! Il n'y a rien d'autre que la route ! Je me concentre sur la route. Il n'y a rien d'autre que la route. Qu'est-ce qui est arrivé à la route ? Calme-toi, Bob. Écoute, la seule chose que tu as à faire, c'est d'arrêter ce bateau. On a eu chaud, Madame Puff, mais je suis revenue sur la route et je suis prêt à me concentrer. Enfin, Bob, ce n'est pas n'importe quelle route. C'est une autoroute maritime à Tivois Express. Une route express ultra rapide ? Reste calme, Bob. Non, Bob. Oh non, Bob. Reprends-toi, Bob. Souviens-toi de ta Maxime. Oui, je me concentre sur la route. Il n'y a rien d'autre que... Je ne peux même pas voir la route. Attention, Bob ! Passe-moi le volant. Passe-le-moi. Oh non, il est complètement figé. J'hallucine ! Non ! Un véritable chauffard. J'ai horreur des chauffards. Passe-toi sur le côté, Bob. Et dépêche-toi. Regarde ! C'était tard. Non ! Parce que je te dis, appuie sur le fret ! Oh, d'accord. Dieu merci. Il n'y a pas une seule éraflure sur ce bateau. Mon cher Bob, l'examen est terminé. Tu, 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 tu as réussi. Voilà ton permis. Et moi, je suis libre. J'ai bien peur que non. Y aurait-il un problème, monsieur l'agent ? Vous avez traversé la frontière du comté il y a 5 km. Vous avez commis une violation de liberté conditionnelle. Ce qui rend cet examen nul et non avenu. Donnez-moi ça. Il n'y a pas plein de solutionnelle. Attention ! Il faut sauver la petite mamie. Occupe-toi de toi, grand bonnet. Quoi ? Mais c'était quoi ? Oh, vous n'avez pas reconnu le célèbre Rascal ? Ce sont les champions incontestables et incontestés de Sport Extremes. Alors, tu veux faire partie des rascals ? On va voir ce que t'as dans le vent, petit gars. Non, problemo. Il suffit de grimper dessus. Hé, reviens ! À ton tour, gros patabouffe. Comment on est arrivés là-haut ? Nos pratiques sont trop extrêmes pour vous, les gars. Faut peut-être commencer avec des trucs plus soft. À quoi vous aimez jouer, d'habitude ? Je sais. Je vous propose qu'on essaie la corde à sauter. Ah, la corde à sauter. Faites voir ça. Prêt, Patrick ? À vos marques. Prêt et... On y va ! Extrême ! Qui est-ce qui... Tiens, l'autre bout. Allez, devine. Salut, Patrick. Mon meilleur ami, c'est pas plus cool. Chante. Il a une tête caille. Ouais ! J'essaye ses habits. On a un killer dans son lit. Ouais, ouais. C'est bizarre. Ma tête est toute mouillée. Mais non, t'es pas tout mouillée. C'est juste que l'exercice te fait transpirer. L'exercice ? Oh, non. Moi, j'ai pas signé pour ça. Oh. Extrême. Écoutez, les gars, pour être extrême, faut voir plus grand. Se battre, est-ce que c'est extrême ? Se battre, c'est totalement extrême. Ah que je veux une bagarre propre. S'il vous plaît, ne laissez rien traîner derrière vous. Mais c'est déjà fait ça, ça fait ça. Mais c'est... On a pas au gole ! V'là. Eh ben bon, viens, il s'en est fallu de peu. Pas si vite. C'est pas ça, se battre. Poussez-vous de là. Je vais vous montrer comment on fait. Lavage. Non, cette oreillée se nettoie à sec. Au secours, vengez-moi. Quelle brute. Charlie. Encore plus brutal. Voilà, ça, c'était extrême, les gars. Si vous rappellez, faites ce million. Tu sais... F face- Tu sais...